Les facteurs qui influencent la vitesse de réaction, nous avons vu en laboratoire la nature des réactifs, donc ça veut dire la sorte de réactif. Ce que nous avions utilisé, c'est la paraffine et l'alcool, la réaction étant une réaction de combustion et nous avions observé que l'alcool brûlait plus rapidement que la paraffine. Alors ce qui est lié avec la nature, en fait, ce sont deux facteurs, donc la phase ou l'état des réactifs et ensuite le nombre de liaisons à briser. Nous avons déjà vu ça dans un cours antérieur. Alors de solide, liquide, gazeux et aqueux, on avait vu que la vitesse de réaction augmentait dans ce sens. Un état liquide, un état solide, pardon, est très difficile à faire réagir, alors qu'un état aqueux, très très facile. Et nous avions vu le nombre de liaisons, par exemple le méthane qui va brûler et par exemple la paraffine C25H52. On peut voir que le nombre de liens à briser pour la paraffine est plus élevé que pour le méthane. Donc, la combustion du méthane sera plus rapide que la combustion de la paraffine. Par la suite, un deuxième facteur que nous avions observé en laboratoire, c'est la surface de contact du réactif. Nous avions, donc la surface de contact des réactifs en phase solide influence la vitesse de réaction et nous avions en laboratoire le magnésium qui réagissait avec l'acide chlorhydrique une première fois, donc en petits morceaux, donc le magnésium était en petits morceaux et la réaction était très rapide. Donc, dans le temps, le temps était très court, la vitesse était très élevée. Et par la suite, à l'inverse, nous avons pris des rubans de magnésium, un ruban de magnésium qui a réagi avec l'acide chlorhydrique et la vitesse de réaction était plus faible. Un autre exemple, c'est plus facile d'allumer un feu de camp avec du bois fendu en petits morceaux qu'avec des bûches entières. Donc, la vitesse de réaction de combustion va être plus rapide avec des petits morceaux qu'avec une grosse bûche. Ensuite, un autre facteur qui a été vu, c'est la concentration des réactifs. On a vu en laboratoire que plus la concentration des réactifs est élevée, plus la vitesse de réaction est grande. Elle est élevée elle aussi. Et par le fait même, nous avons une loi qui est en lien avec la concentration des réactifs. Elle s'appelle la loi des vitesses. Donc, c'est une relation mathématique entre la vitesse de réaction et les concentrations. La concentration met seulement des réactifs. Allons voir cette loi. Je vous la donne un petit peu parachute. C'est une formule qui ne sera pas vraiment démontrée. Par contre, cette formule va nous servir pour le prochain chapitre, donc pour comprendre de quelle manière une constante d'équilibre va se calculer dans le chapitre de l'équilibre chimique. Alors, lorsqu'on veut regarder la loi des vitesses, si nous avons une réaction, je l'ai mis globale, donc générale, le coefficient, la petite lettre, c'est le coefficient, le A, c'est un des réactifs, un petit coefficient B avec un autre réactif grand B qui donne des produits. Alors, la loi de la vitesse de réaction va s'exprimer ainsi. La vitesse va être égale à une constante. Cette constante va vous être donnée dans les questions ou du moins, si vous avez à la calculer, vous aurez à ce moment-là la vitesse et la concentration des réactifs. Alors, c'est une constante qu'on appelle la constante de vitesse qui multiplie la concentration des réactifs, mais chacun des réactifs va être élevé à la puissance de son coefficient. Donc, si j'ai un coefficient de 2, je vais écrire 2 ici, c'est multiplié par la concentration de l'autre réactif qui, lui, est exposant aussi la valeur de son coefficient et ainsi de suite. Donc, si j'avais 3 réactifs, on aurait fois la concentration du réactif, du troisième réactif, exposant son coefficient stoichiométrique. Alors, on sait que les crochets en chimie, ça veut dire les concentrations molaires, donc la concentration est en mol par litre. Les petites lettres A et B sont les coefficients stoichiométriques de l'équation équilibrée. Et il y a un notébien ici qui est important. Pour appliquer cette formule, on va vous donner des concentrations des réactifs. Par contre, si dans une équation, un réactif est à l'état solide ou même à l'état liquide, on ne le prend pas car ils ont des concentrations qui sont constantes. On va simplement considérer la concentration des états gazeux et de l'état aqueux pour cette formule. Montrons un exemple. Ici, j'ai la synthèse de l'ammoniaque. Alors, nos états sont gazeux pour le diazote et pour le dihydrogène. Alors, l'expression mathématique de la loi des vitesses sera égale à V pour vitesse, qui est égale à la constante. En passant, dans le manuel, on dit que la vitesse est en mol par litre, mais finalement, on ne donne pas d'unité à cette vitesse. Parce que les concentrations sont tantôt à la 2, à la 1, à la 3, sont multipliées. Donc, il n'y a pas d'unité pour la vitesse. Alors, nous avons la constante qu'on vous donnerait dans un problème, par exemple. Et on vous donnerait aussi la concentration de l'azote qui est exposée en 1. Donc, on ne pourrait pas le mettre étant donné que c'est sous-entendu 1. C'est son coefficient ici. multiplié par la concentration du dihydrogène. Mais le dihydrogène a un coefficient stoichiométrique de 3. Donc, on le met en exposant. Donc, si on vous donne des concentrations, il suffit juste de substituer dans la formule. Ici, nous avons un autre exemple d'une réaction. Alors, on s'intéresse toujours seulement avec la loi des vitesses au réactif, à la concentration des réactifs. On peut donc voir aussi par l'analyse de la formule que la vitesse est proportionnelle à la concentration des réactifs. Alors, plus la concentration des réactifs est élevée, plus grande est la vitesse de réaction. Alors ici, si on veut écrire l'expression mathématique de la vitesse de réaction, on aurait V égale à la constante qu'on vous donnerait. Multiplié par la concentration, on laisse tomber le carbonate de calcium parce qu'il est à l'état solide. Donc, on aurait la concentration de l'acide chlorhydrique. On ne met pas le 2, là. Qui est à l'état aqueux. Donc, on prend l'état aqueux. Et son coefficient devient l'exposant. Alors, la loi des vitesses, c'est simplement cette formule. On vous donnerait toutes les valeurs en mol par litre. Si jamais la concentration n'est pas en mol par litre, il faudra la transformer en mol par litre. Par la suite, on a vu un petit peu, avant les facteurs, on a fait un rappel sur la théorie des collisions. Donc, si on parle de la concentration, toujours comme facteur, alors avec la théorie des collisions, comment on pourrait expliquer que la vitesse de réaction augmente lorsqu'on a une concentration qui est supérieure? Alors, lorsqu'on a une concentration qui est supérieure, ça augmente la quantité de particules des réactifs. Et par le fait même, il va y avoir plus de collisions. Et donc, parmi ces collisions-là, il y en aura plus qui seront efficaces. Et rappelez-vous que pour avoir le bris des liens entre les atomes d'une molécule, il faut que les collisions soient efficaces. Donc, avoir assez d'énergie pour briser les liens. Par la suite, l'autre facteur que nous avons vu et qui influence la vitesse d'une réaction, c'est la température. Alors, on a vu en laboratoire que plus la température d'un milieu réactionnel augmente, plus la vitesse est grande. Mais le facteur vitesse, on peut le voir aussi d'après les diagrammes énergétiques. Donc, en lien avec le diagramme énergétique qu'on a déjà étudié antérieurement. Alors, ici, je vais faire un diagramme de l'enthalpie en fonction de la progression de la réaction dans le temps. Alors, j'ai une réaction ici qui est endothermique. Nous avons nos réactifs, nos produits. J'aurais pu aussi prendre une réaction exothermique. Nous avons ici notre courbe, notre complexe activé qui se retrouve ici. Ensuite, nous avons l'énergie d'activation directe qui part des réactifs et qui va vers, jusque dans le haut de la courbe. Donc, on avait vu cette notion-là, l'énergie d'activation directe. À l'énergie d'activation inverse, on se rappelle que ça partait du palier des produits. Donc, si on prend la réaction dans l'autre sens, voici le seuil d'énergie qu'il faudra avoir pour se transformer. Et voilà, c'est la réaction inverse. Et nous avons toujours notre chaleur molaire qu'on retrouve, qui est l'écart entre l'enthalpie des produits et l'enthalpie des réactifs. Alors, que fait une augmentation de température sur un système. Alors, supposons que nous avons dix particules de réactifs. On sait que dans l'infiniment petit, il y en a beaucoup plus. Alors, de ces dix-là, à température T1, donc tout ce qui va être une température à la température de départ, je vais appeler ça T1. Alors, peut-être que à cette température-là, ça peut être la température ambiante, il peut y avoir tout au plus quatre particules qui réussissent à avoir l'énergie minimale, ça veut dire l'énergie d'activation minimale, pour passer par le complexe activé et se transformer en produit. Ça nous donne une certaine quantité, mais qui est à la température, par exemple, ambiante. C'est la quantité, ce n'est pas toutes les particules qui vont pouvoir se transformer en produit, parce que ce ne sont pas toutes les particules qui ont assez d'énergie pour passer de l'autre côté. Alors, c'est en même temps une image. On sait que c'est ce seuil d'énergie-là qu'il faut dépasser pour se transformer en produit. Bon, maintenant, si on a une température T2 qui est supérieure, donc on augmente la température du système, ce que ça va provoquer, tout simplement, c'est qu'au départ, à la température, par exemple, ambiante, j'avais juste quatre molécules qui pouvaient avoir assez d'énergie pour se transformer en produit. L'augmentation de la température, ce qu'elle va avoir comme effet, c'est d'ajouter des molécules, donc de donner de l'énergie aux molécules, donc à l'ensemble des molécules, ce qui va permettre à certaines molécules qui avaient peut-être pas assez d'énergie, donc d'en posséder maintenant assez et de se transformer en produit. Je vais faire une petite image un peu humoristique. Donc, pensez que toutes ces petites particules, ce sont des humains, en fait. Alors, on sait que dans un paquet d'humains, il y a peut-être des personnes qui seront en mesure de traverser, de monter la montagne, vous voyez ça comme une montagne, l'énergie d'activation, et se rendre de l'autre côté de la montagne. Mais on sait que sur une grande quantité d'humains, il y en a qui ont moins d'énergie, qui sont malades ou peu importe, alors qui peut-être pourront se rendre à mi-chemin sur la montagne. Il y en a d'autres qui vont faire le deux tiers, mais il y en a une certaine quantité qui vont traverser. Alors, supposons que ces humains-là, ils n'ont pas beaucoup d'énergie parce qu'ils n'ont pas beaucoup mangé. Alors, c'est juste quatre qui vont peut-être pouvoir aller de l'autre côté. Les quatre autres, il y en a peut-être deux qui vont monter à mi-chemin ou aux deux tiers. On arrive avec du manger, de la nourriture, on leur donne de la nourriture, donc ça, c'est la deuxième condition. C'est lorsque, par exemple, notre température augmente. On leur donne de la nourriture. Bien, ceux qui étaient, peut-être, qui étaient capables de monter aux deux tiers ou peu importe, à la moitié, maintenant qu'ils ont mangé, vont être capables de traverser, ils sont plus énergétiques, ils vont être capables de traverser l'autre côté. Alors, c'est une image. Donc, la température, ce qu'elle donne aux particules, c'est un peu plus d'énergie, le petit coup de pouce que ça prend pour aller de l'autre côté et se transformer en produit. Du point de vue diagramme énergétique, la température ne vient pas modifier, elle ne vient modifier, en fait, rien, ni la chaleur molaire de réaction, ni l'énergie directe, l'énergie d'activation directe. Donc, il n'y a rien qui est modifié. Ce qu'on peut dessiner, c'est un graphique, donc on va le faire parallèlement à celui du diagramme énergétique. Donc, on peut faire un graphique du nombre de molles de particules de réactifs. Donc, ça, ce sont nos réactifs, donc le nombre de molles de réactifs qui enlient en fonction de l'enthalpie. Donc, c'est comme si l'axe ici qu'on retrouve, l'axe des Y qu'on retrouve dans notre diagramme, ça vient ici. Donc, on fait un axe des X avec l'enthalpie. On sait que, bon, supposons, dans mon diagramme énergétique, c'est relatif, supposons que c'est 0 ici que j'ai en joules d'énergie ou en kilojoules, peu importe, et que l'énergie d'activation, pour pouvoir se transformer en produit, supposons qu'elle est de 400 joules. Alors, sur ce graphique, le 400 joules, donc j'ai le 100, le 200, le 300, le 400 joules, donc supposons que mon enthalpie j'ai tant joules, j'ai 500, etc. Et voilà. Alors, ce que je vais dessiner ici, c'est tout simplement mon énergie d'activation, la barrière énergétique. Je vais aller dessiner tout simplement une droite qui passe, donc qui représente mon énergie d'activation. Si on avait, avec les particules ici présentes, donc chacune, a de l'énergie, donc différentes quantités énergétiques, donc ça peut varier. On peut en avoir, par exemple, deux particules qui ont 100 joules d'énergie, on peut en avoir une autre qui a 300, et ainsi de suite, et on en a quatre qui ont au moins 400 joules, parce qu'elles vont pouvoir se transformer en produit. Alors, on sait que dans l'infiniment petit, il y a énormément de molécules. Alors, si on faisait une répartition, supposons pour 100 joules, j'ai supposons deux particules, donc deux molles, j'aurais un point, et si j'avais plusieurs, plusieurs particules et que j'attribuerais une énergie à chacune de ces particules-là, on se retrouverait finalement avec un nuage de points qui nous donnerait, qui sera délimité par une courbe qui aurait cette allure. Alors, de quelle façon interpréter cette courbe? Alors, c'est une courbe de répartition, c'est tout simplement le nombre de molles en fonction de l'énergie que possèdent les particules, tout simplement. Alors, lorsque nous avons, ça c'est la courbe, lorsque nous avons une température T1, supposons une température ambiante, tiens, je vais la dessiner bleue pour faire la même représentation, donc pour faire le lien avec le diagramme énergétique, donc ça c'est T1. Alors, la courbe ici que nous avons, c'est la répartition de nos particules qui ont certaines quantités d'énergie. On peut voir à ce moment-là que les particules qui pourront se transformer en produits, ce sont les particules qui ont au moins l'énergie d'activation directe, donc 400 joules. Alors ici, nous allons retrouver toutes les particules, c'est la partie assurée, vous allez retrouver ce type de graphique-là dans les examens. Donc, c'est la quantité de particules des réactifs qui vont pouvoir se transformer en produits. Lorsque nous avons augmenté la température, ça fait en sorte que toutes les particules vous allez avoir une énergie qui va être haussée pour à peu près toutes les particules. Alors, la courbe va devenir, pour la même réaction, une courbe de distribution un peu plus élevée. Comment on interprète ça? Alors, les particules avant qui n'avaient pas assez d'énergie pour aller de l'autre côté, le fait d'avoir augmenté la température, ça a augmenté l'énergie de ces particules-là et ces particules-là, maintenant, peuvent se transformer en produits. C'est pour ça que nous avons une courbe de distribution du nombre de molles en fonction de l'enthalpie qui est un peu plus surélevée. Alors, ce qui s'ajoute maintenant aux particules qui peuvent se transformer en produits, c'est cette zone-là et cette courbe-là en vert correspond à la température T2 et nous avions toujours que T1 était plus petit, était inférieur à T2. Alors, pour le facteur température, il faut être en mesure d'expliquer, en lien avec la vitesse de réaction, d'expliquer le diagramme énergétique qui est en fonction de la température. Donc, on se souvient que le diagramme énergétique ne sera pas modifié. Il n'y a rien dans le diagramme qui va être modifié lorsque l'on augmente la température. Donc, l'énergie d'activation est la même. Par contre, dans un graphique de distribution du nombre de molles en fonction de l'enthalpie, nous allons avoir une courbe qui va être surélevée lorsque nous allons augmenter la température. Maintenant, allons voir le dernier juste avant avec la théorie des collisions. La température, j'en ai parlé tantôt, quel est l'effet de la température en lien avec la théorie des collisions. Eh bien, les particules deviennent plus énergétiques. Donc, à ce moment-là, il y a plus d'agitation et plus d'agitation, donc, le risque de collision est plus grand par le fait même les collisions efficaces aussi. C'est les collisions efficaces qui font en sorte que nous avons des produits formés. Le dernier facteur maintenant, le catalyseur. Nous avons vu le catalyseur en laboratoire. Lorsqu'il est positif, c'est sous-entendu, on va juste dire catalyseur, tout simplement. Donc, c'est sous-entendu qu'il est positif à ce moment-là. On a vu en laboratoire qu'il augmente la vitesse de réaction. Donc, le catalyseur, c'est tout simplement une substance qui augmente la vitesse de réaction sans changer le résultat de la transformation et sans être consommé par la réaction. Donc, cette substance-là, ce qu'elle fait, cette substance catalytique-là ne réagira pas avec les réactifs et ne se retrouvera pas non plus dans les produits. Donc, elle ne formera pas des liens avec les atomes des réactifs pour donner finalement des produits. Le catalyseur, souvent, on a procédé par essai-erreur pour en trouver et les catalyseurs sont utilisés en chimie lorsqu'on a des réactions par exemple qui se font trop rapidement ou trop lentement. Si les réactions se font trop lentement, on va utiliser un catalyseur positif et si elles se font trop rapidement, on va essayer d'inhiber la réaction, de faire en sorte qu'elle aille un peu moins vite. Un exemple de catalyseur, vous avez pour la digestion vos enzymes, donc, qui participent à la digestion de vos aliments sans altérer la composition de vos aliments. On va voir aussi le catalyseur en lien avec le diagramme énergétique. Alors, les deux facteurs que nous voyons en lien avec les diagrammes énergétiques et les courbes de répartition, c'est la température et le catalyseur. Ce que nous allons retenir, on va le voir tantôt avec le diagramme, c'est qu'un catalyseur positif abaisse toujours, toujours l'énergie d'activation de la réaction. Alors, on va voir ça du point de vue du point de vue diagramme énergétique, donc, on va voir catalyseur et diagramme énergétique. Comme tantôt, nous avons vu température et diagramme énergétique. Alors, je vais tracer mon diagramme énergétique. Nous avons toujours sur l'axe ici des Y et l'enthalpie qui peut être en joules ou en kilojoules. nous avons la progression de la réaction dans le temps. Nous avons nos réactifs, nos produits. J'ai pris encore une réaction qui était endothermique. Ça ne dérange pas. Nous avons l'énergie d'activation qui est directe par des réactifs toujours. L'énergie d'activation de la réaction qui est inverse qui va partir des produits, du palier des produits. Donc, ça, c'est la réaction inverse. Ça, c'est la réaction qui est directe. Nous avons notre complexe activé aussi toujours dans le haut. Alors, le catalyseur, de quelle façon on peut expliquer qu'il augmente la vitesse de réaction? On peut difficilement l'expliquer par la théorie des collisions parce qu'il n'altère pas vraiment les réactifs. Il ne participe pas vraiment à la réaction. Mais ce qu'on a trouvé comme explication les chimistes, c'est l'explication suivante. c'est que dans le diagramme énergétique, voici la courbe ici sans catalyseur. Donc, en noir, c'est ma courbe sans catalyseur. Lorsque nous ajoutons un catalyseur, alors, ce que ça fait, c'est que ça va abaisser la barrière énergétique. Alors, je vais la faire d'une autre couleur. Vous allez voir que la barrière énergétique, lorsqu'on ajoute un catalyseur, voici le ED devient ceci, le EI devient ceci. Alors, en rouge, c'est la courbe avec catalyseur. L'image que je peux vous donner, j'avais donné tantôt avec la température, l'image des gens qui n'avaient pas trop mangé et là, lorsqu'on augmente la température, ça leur donne de l'énergie et ils peuvent se transformer en produits. Alors, avec catalyseur, de quelle façon on pourrait imager ça? Imaginez des particules ici qui possèdent de l'énergie. Donc, supposons que ces particules ce sont des humains. Ils ont à traverser cette montagne et allé de l'autre côté. Eh bien, dans ces humains, il y a peut-être des personnes âgées, il y a peut-être des personnes malades, il y a peut-être des personnes en forme. Alors, il y en a une certaine quantité qui va pouvoir se transformer en produits. Ça veut dire aller de l'autre côté. Alors, peut-être ces cinq-là, finalement, qui vont aller de l'autre côté et se transformer en produits. Alors, imaginons, les autres vont rester peut-être à mi-chemin, il y en a qui vont rester dans le bas de la pente, de la colline. Imaginons qu'un gros bulldozer arrive sur la colline et qui fait en sorte d'abaisser la colline, la montagne, tout simplement. alors, les personnes peut-être qui avaient juste assez d'énergie pour être aux deux tiers de la grande colline, maintenant, vont être capables d'aller de l'autre côté. Donc, c'est une image que je viens de faire, mais c'est un peu ce que le catalyseur fait finalement. Il abaisse la montagne et par le fait même, il abaisse l'énergie d'activation directe. Maintenant, et la inverse aussi, maintenant, si nous reportons, nous allons faire un graphique maintenant qui représente le nombre de molles de réactifs, donc la quantité, si vous voulez faire une image, la quantité de personnes qui ont l'énergie d'activation. Alors, l'énergie d'activation, je vais faire une ligne tout simplement verticale, elle n'est pas trop verticale, mais bon, on peut utiliser nos petits outils, n'est-ce pas? Donc, je vais faire une ligne verticale ici qui va me montrer l'énergie d'activation donc la barrière énergétique, nous avons sur l'axe des X notre entalpie, c'est la même chose que tantôt, alors l'entalpie qu'on retrouve sur l'axe des Y dans notre diagramme devient ici, alors encore une fois ici si j'avais 0 et que ma barrière énergétique au début avant l'ajout d'un catalyseur supposons qu'elle est de 400 et que avec l'ajout d'un catalyseur elle devient 100 alors sur un diagramme énergétique nous allons retrouver la barrière donc l'énergie en joules ou en kilojoules donc de l'énergie de la réaction sans catalyseur donc celle-ci en noir c'est 100 catalyseurs on peut le noter donc ça c'est l'énergie d'activation mais sans catalyseur donc catalyseur donc sans catalyseur par la suite la même chose si on on fait une répartition des particules qui ont de l'énergie donc on va se retrouver aussi avec une courbe qui va ressembler à ceci alors dans un graphique comme celui-là ce n'est pas la courbe qui va changer c'est plutôt la barrière on a écrit tantôt que la barrière énergétique diminuait alors ici on va aller écrire la valeur supposons que c'était l'énergie d'activation ici 400 lorsque le bouledoseur a passé donc le catalyseur ça a baissé la barrière énergétique nous sommes rendus à 200 alors de quelle façon on va montrer la barrière énergétique c'est tout simplement en traçant ici donc on la voit elle est abaissée c'est l'énergie d'activation de la réaction avec catalyseur donc ici c'est notre ED maintenant c'est le nouveau souvent on va mettre des petites étoiles ça veut vouloir dire que nous avons un catalyseur donc c'est avec catalyseur on voit bien que la courbe ne sera pas modifiée nous allons avoir tout simplement une deuxième énergie d'activation qui va être inférieure vous aurez compris que si on avait ajouté un catalyseur négatif alors la barrière aurait été plus vers la droite alors il faut faire le lien avec l'énergie d'activation de la réaction sans catalyseur et l'énergie d'activation avec catalyseur contrairement au facteur température la température ne modifiait pas la courbe du diagramme énergétique par contre elle modifiait la courbe du graphique du nombre de molles en fonction de l'enthalpie le catalyseur lui c'est l'inverse il modifie le diagramme énergétique la courbe du diagramme énergétique mais il ne modifie pas la courbe du graphique nombre de molles en fonction de l'enthalpie il modifie par contre la barrière énergétique nous n'avons pas la même barrière énergétique on termine maintenant avec les mécanismes de réaction c'est du déjà vu lorsque nous avons vu la loi de S alors on va faire le lien avec la vitesse de réaction supposons que nous avons une réaction qui est globale la suivante on va la mettre fictive alors supposons du côté des réactifs que nous avons du A2 plus B2 qui nous donne du 2 AB alors on a vu avec la loi de S réaction globale pardon alors on a vu avec la loi de S qu'on pouvait avoir un mécanisme de réaction c'est à dire en partant des réactifs les liens les liaisons vont se briser mais pas pour donner tout de suite les produits donc exemple on pourrait avoir un premier complexe activé on avait fait le lien avec les diagrammes énergétiques donc c'est des molécules intermédiaires donc on pourrait avoir ceci comme complexe activé par la suite le complexe activé devient le réactif du prochain mécanisme alors ça c'est ça un mécanisme de réaction pour donner peut-être du A plus A plus B plus B on peut avoir un troisième mécanisme donc on repart avec les produits qui deviennent ici les réactifs de la prochaine réaction donc du dernier mécanisme on peut en avoir plusieurs mais supposons que j'arrête ici pour finalement donner la globale qui était du 2 AB bien pas la globale mais le produit de la globale qui était du 2 AB si on additionne tout ça ça va nous donner la globale on a vu ça antérieurement mais dans ces mécanismes là dans chacun de ces de ces formations là de complexe activé il y a une vitesse qui est associée donc supposons que pour le premier mécanisme la vitesse elle est élevée alors c'est une réaction qui est rapide donc une vitesse élevée c'est très rapide supposons que pour la deuxième nous avons une vitesse qui est qui est lente on va parler en termes de donc c'est très lent et supposons pour la troisième le troisième mécanisme la vitesse est moyenne alors en chimie qu'est-ce qui détermine la vitesse d'une réaction lorsque nous avons un mécanisme et bien c'est toujours l'étape la plus lente alors c'est l'étape donc l'étape la plus lente détermine la vitesse de la réaction je vais vous donner une image donc l'étape la plus lente détermine la vitesse de réaction la vitesse de réaction l'image que je vais vous donner c'est la suivante supposons que nous avons la situation suivante des feuilles donc nous avons une pile de feuilles donc des feuilles qui sont éparpillées un petit peu sur un bureau par exemple des feuilles de papier nous avons une première personne qui a comme mandat d'effectuer tout simplement le rassemblement des feuilles tout simplement de les rassembler et de les placer comme ça ensemble donc ça c'est notre première c'est notre première réaction de notre mécanisme la deuxième supposons que c'est une personne qui va avoir à mettre ces feuilles-là en ordre alphabétique donc supposons que les feuilles avaient des noms ou des mots peu importe la première personne avait juste à les prendre ces feuilles-là et les mettre en pile la deuxième personne avait à les mettre en ordre alphabétique et les mettre par la suite en pile aussi mais en ordre alphabétique et la troisième personne a tout simplement à prendre la pile et broché mettre une broche ici sur le coin en haut alors qu'est-ce qui fait que toute cette réaction-là sera rapide ou lente c'est quelle étape qui détermine que la réaction se fera rapidement ou lentement c'est toujours l'étape la plus lente et la plus lente c'est de mettre en ordre alphabétique juste rassembler les feuilles c'est quelques secondes peut-être même chose pour brocher c'est une ou deux secondes par contre mettre en ordre alphabétique ça peut prendre plusieurs minutes donc globalement la réaction sa vitesse sera déterminée par l'étape la plus lente c'est